Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres, aujourd'hui, la grève à la Banque de France à Béziers. Les salariés et les élus locaux protestent contre la restructuration programmée du réseau et la forte réduction d'activités annoncées pour la succursale bitéroise. Dans cette édition, on reviendra bien entendu sur les résultats sportifs du week-end et notamment les basketteuses de lattes qui ont confirmé leur première place en Ligue féminine en battant Lyon samedi soir. Et puis, en fin de journal, on ira au Gros du Roi pour le traditionnel abrivat des plages. Un millier de personnes a assisté au lancement de la saison taurine samedi. Et on commence avec cet appel à la prudence lancé ce soir par la préfecture de l'Hérault. Météo France et Métanavie de vent fort sur le littoral. Des rafales allant jusqu'à 80 km heure et de fortes pluies sont annoncées sur tout le département. Dès ce soir et toute la journée de demain, la mer sera très forte et des vagues de 3 à 4 mètres et demi de haut sont attendues. La préfecture appelle à la prudence et demande aux habitants de ne pas circuler en bord de mer en voiture ou à pied. A Montpellier, 32 parcs municipaux seront fermés demain par mesure de sécurité. La journée de mobilisation demain contre le projet de loi de sécurisation de l'emploi qui doit être présenté en Conseil des ministres mercredi. Les syndicats CGT et FO appellent à la grève dans un certain nombre de filières du public et du privé. Les cheminots notamment seront en grève. Le trafic SNCF est donc perturbé dès ce soir, 20h. Aucun talgo ne circulera et seul 80% du trafic TER sera assuré en langue d'encroussillon par train ou bus de substitution. En revanche, les TGV et les trains intercités devraient circuler normalement en journée. Pour plus d'informations, un site internet www.infoligne.fr Et les transports en commun des agglomérations nimoises et montpellierennes seront également perturbés demain. Les syndicats appellent à la manifestation des cortèges partiront notamment à 15h depuis le Pérou, à Montpellier et depuis la Maison Carré, à Nîmes. A Béziers, les personnels de la Banque de France sont en grève depuis ce matin et pour une durée illimitée. Après le mouvement des salariés de l'antenne nimoise, en janvier, le personnel bitérois proteste à son tour contre la restructuration annoncée par le gouvernement du réseau en province. Il prévoit notamment une forte réduction d'activité de l'antenne de Béziers, une transformation en simple bureau d'accueil et d'information que salariés et élus refusent. Les détails, Frédéric Auchin et Christian Monardel. Voici le lieu qui pourrait fermer ses portes. Et ça, les salariés n'en veulent pas. La direction de la Banque de France prévoit de transformer l'antenne de Béziers en un simple bureau d'accueil et d'information. Les 39 employés seront mutés. Seule une permanence restera avec des conséquences pour les usagers. Ce que ça va changer, c'est un éloignement entre l'endroit où ils sont accueillis et l'endroit où on traite leur dossier. Et l'usager, c'est aussi bien le surendetté. Il y en a quand même 1200 qui, chaque année, déposent un dossier à Béziers. Mais ce sont aussi les chefs d'entreprise, ce sont aussi les décideurs administratifs, les élus locaux. Le centre de décision va se trouver déplacé à Montpellier. Pourtant, ici, l'activité ne manque pas. Chaque année, 8000 personnes font appel au service de la Banque de France de Béziers. Les dossiers de surendettement ont même augmenté de 50% en 5 ans. Alors cette réorganisation, les élus locaux n'en veulent pas non plus. Très mobilisés ce lundi matin, ils espèrent toujours faire infléchir le gouvernement. Le poids du Bitérois, c'est 250 000 habitants dans le Bitérois, c'est 11 000 entreprises. Eh bien, il faut que ce poids soit reconnu par le maintien de cette antenne. Le gouvernement ne peut pas avoir de discours en disant maintien les services publics. Il faut maintenir les services publics d'un côté et puis proposer de fermer ici l'antenne de la Banque de France. En France, 12 antennes, dont celle de Béziers, devraient voir leur activité réduite. Mais seuls les employés bitérois ont manifesté aujourd'hui. Leur sort pourrait être scellé en avril prochain lors d'un comité central d'entreprise. Le siège mondial du CGIAR, le groupement consultatif pour la recherche agricole internationale, s'installe à Montpellier. La première pierre du bâtiment a été posée ce matin sur le site d'Agropolis. Il s'agit d'un projet de 860 m2. Et par l'architecte montpellierain François Fantès, parmi les objectifs du consortium, améliorer la sécurité alimentaire et assurer une meilleure gestion des ressources. Le CGIAR regroupe 8000 chercheurs dans plus de 100 pays dans le domaine de la recherche agronome, soit 15 centres internationaux qui sont coordonnés depuis Montpellier. Écoutez. On a 15 centres qui sont établis depuis 40 ans, mais qui travaillaient indépendamment jusqu'à maintenant. Maintenant, ils travaillent tous ensemble et on travaille dans des projets spécifiques et pas dans des mandats de centre. Maintenant, on a des programmes qui regroupent ces centres et avec des partenaires. Parce que la recherche, on aboutit jusqu'à un certain moment, mais il faut que la recherche soit adoptée par les producteurs. Et c'est là où les institutions françaises nous aident, entre autres, pour que cette recherche soit validée. Voilà le siège qui devrait être livré début 2014 pour un coût prévu de 2,5 millions d'euros. Il y a noté que ce matin, le président de région a confirmé que Montpellier était bien candidate pour accueillir l'Agence nationale de la biodiversité. Après Nîmes, vendredi, François Lamy était en déplacement à Montpellier, samedi. Le ministre délégué chargé de la ville s'est rendu au Petit Bar pour faire le point sur la rénovation urbaine en souffrance dans le quartier. Le chantier de réhabilitation a été lancé en 2004, mais le projet de démolition et reconstruction qui concerne quelques 900 logements a pris beaucoup de retard. Ce que les habitants du quartier n'ont pas manqué à rappeler au ministre en visite. Le problème du Petit Bar, c'est que ça a traîné, trop traîné par rapport à une situation où on voit antérieure qui était inacceptable pour les habitants en termes de conditions de vie. Donc moi, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça a traîné, de disséquer le sujet, à la fois avec les professionnels mais aussi avec les habitants. Et puis, à partir d'aujourd'hui, on va tout faire pour accélérer. Ce qui me semble être un problème majeur ici, c'est que si on veut procéder à des démolitions qui sont acceptées par les habitants, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut qu'il y ait du relogement. Donc il faut que les bailleurs accélèrent le relogement des habitants qui doivent quitter les tours. On attend des actes. Donc voilà, on a fait un travail depuis plusieurs mois pour qu'il est venu de ce ministre, pour qu'il puisse rencontrer les habitants et qu'il puisse le mettre face à la réalité de ce quartier. Et qu'il puisse voir aussi comment on gère l'argent de l'État pour cette rénovation urbaine. Sachant que c'est les habitants qui se sont battus pour aller chercher cette rénovation urbaine. En 2004, ils sont allés chercher le ministre pour qu'il vienne sur place et pour qu'il y ait cette rénovation urbaine. Aujourd'hui, cette rénovation urbaine, elle profite à tout le monde sauf aux habitants. Toujours à Montpellier, la multiplication des candidatures à l'élection municipale 2014, côté socialiste, fait réagir Europe Écologie-Les Verts. Aujourd'hui, les écologistes ont appelé tous les courants de la gauche à s'unir pour une réflexion sur un projet commun pour l'agglomération de Montpellier, voire la future métropole. Écoutez. Nous proposons d'organiser des primaires ouvertes à l'échelle de l'agglomération pour choisir un projet pour l'agglomération de Montpellier. Si on reste dans le cadre strict des élections communales telles qu'elles sont organisées, l'essentiel du débat sera occulté. On veut aujourd'hui parler du vrai projet d'agglomération et ne pas rester à un concours de tête d'affiche comme ce qui vient de commencer. Ça serait des duos, deux personnalités représentant l'une la ville de Montpellier et l'autre les communes hors ville de Montpellier qui s'associeraient pour défendre un projet pour l'ensemble de l'agglomération. Et c'est ces projets qu'on soumettrait au vote de tous les électeurs de l'agglomération à l'automne de cette année. Les municipales 2014 également dans la ligne de mire des jeunes actifs UMP. Le président de ces jeunes actifs était dans l'héros samedi. Il s'agit des 30-40 ans du parti qui se prépare à la bataille des municipales face aux divisions de la gauche. L'UMP va en effet saisir l'occasion en 2014 et reconquérir Montpellier mais pas seulement. L'année prochaine, ça pourrait être la fin d'une très longue période de gauche à la mairie de Montpellier et une sanction aussi pour le gouvernement au niveau national. Alors dire voilà, vos représentants au niveau local, on les rejette aussi au nom de votre politique. Mais on ne pourra gagner et on ne pourra renverser Montpellier que si on a un projet de terrain, un projet concret à proposer aux Montpellierains. Et notre génération, c'est la plus à même de parler sur le concret, sur le terrain, sur le vécu. On passe au sport avec les résultats du week-end et notamment la victoire du BLMA samedi face à Lyon. Les basketeuses de latte l'ont emporté sur leur parquet à l'issue d'un match très discuté. Elles conservent leur place de leader de Ligue féminine, du basket mais aussi du handball, du rugby et du foot. C'est dans la Minute Sport préparée par Sabine Jean et Lise Puron. Ligue 1, 27e journée, Montpellier l'emporte face à Rennes par 2 buts à 0. Il s'agit de la 8e victoire consécutive du club, placée 6e au classement. 27e journée de la Ligue 2, Nîmes perd face à Gnegan, 0 à 3, avec un but marqué par Fatih Atik dès la 7e minute de jeu. Nîmes occupe la 6e place du classement et devra affronter Tours le 8 mars prochain. Wigby top 14, défaite de Montpellier face à Castres, 26 à 20, placée 5e au classement. Le MHR peut redouter sa rencontre avec le Racing Métro ce vendredi. Ligue féminine de basket, l'équipe de latte a mené un match serré face à Lyon samedi soir, mais l'emporte 66 à 61 et reste en tête du classement. Ce soir je suis vraiment très très satisfait parce qu'on a retrouvé l'âme de l'équipe qu'on avait dans la première partie. Et si on ne la perd pas, on en reparlera. 8e de finale de Coupe de France, Montpellier arrache la victoire à Nîmes 30 à 28 suite à une rencontre d'un très bon niveau. Guigou aura marqué à lui seul 10 points. Le MHB qui est donc qualifié pour l'écart de finale de la Coupe de France, le tirage au sort des oppositions a lieu le 7 mars prochain. Et pour terminer ce journal, direction la plage du Boucanet au Gros du Roi, où un millier de personnes a assisté à l'événement qui lance traditionnellement la saison taurine. L'Huimanad a participé cette année à la privade des plages et pour des raisons de sécurité, un nombre réduit. Je vous rappelle qu'en 2006, un retraité est mort après avoir été heurté par un taureau lors d'une course au Gros du Roi. Deux élus de la ville ont été condamnés l'année dernière pour homicide involontaire. Retour sur la privade des plages, Charles Arrigoni. C'est devant plusieurs milliers de personnes qu'a eu lieu samedi dernier la 16e édition de la privade des plages sur la plage du Boucanet du Gros du Roi. Comme chaque année, cet événement marque le début de la saison taurine pour tous les amoureux des traditions camarguaises. Mais cette année, il y avait seulement 8 manades au programme, contre 12 l'année dernière ou encore plus d'une vingtaine lors des premières éditions. Et celles-ci passent de plus en plus vite, empêchant les jeunes de pouvoir charbonner. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a de bons passages. Bon, à part les gardiens qui ne sont pas trop faire plaisir avec nous, ils ferment les taureaux devant nous. Les deux là qui viennent de passer, ils sont passés assez vite. On n'a pas trop eu le temps de monter. C'est moins bien qu'avant. Ils se régalent moins. Le parcours est fermé. Il y a 50 chevaux pour 4 taureaux. Les dernières manades, ça allait un peu vite. Pour les jeunes, ils ne sont pas régalés pour attraper aux charbonnets. Moins de taureaux et plus de cavaliers donc. Un constat qui s'accentue encore plus chaque année. A force de vouloir privilégier la sécurité, les organisateurs sont certainement en train de dénaturer ce qui fait l'essence même de ce genre de manifestation, le goût du risque. Mais cette édition 2013 n'a pas fait que des malheureux, aidée notamment par le temps printanier sur la cité balnéaire. Comme chaque année, on est venu, on s'est régalé. On est avec les collègues là. On va aller boire une paire de coups. Et voilà, c'était bien sympathique. Un beau soleil, une belle mer. Non, c'est régalé. Franchement, c'est régalé. C'est le risque, c'est la passion. Une passion qui devrait, cette saison encore, nous offrir de belles journées de fêtes dans tous les villages de la région. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir. 10h sur TV Sud. Retrouvez toute l'info locale, régionale et internationale dans le 22 minuit. Deux heures d'infos en direct et en continu sur votre chaîne locale. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Et à 19h30, le journal complet de la rédaction. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada